Joanne, deuxième grosse saison à un air de famille. Oui. T'as étudié en musique, évidemment, et là tu enseignes. Est-ce que t'as eu cette chance-là, toi, d'avoir des coachs? Bien, moi, j'ai eu un coach, c'est ma mère. Ma mère chantait du jazz, écoutait que du jazz à la maison. Donc, très jeune, j'écoutais Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Nancy Wilson, les plus grandes chanteuses de jazz, au point où j'étais tellement baignée dans l'univers du jazz que je reviens de l'école après ma première journée et puis je dis à ma mère, «Mam, they don't know Ella. Ils connaissent pas Ella Fitzgerald. » «C'est qui Pierre Lalonde? » Parce que les enfants parlaient de Pierre Lalonde. Je savais pas du tout c'était qui. J'étais vraiment dans un cocon de jazz et pour moi, c'était la musique que tout le monde écoutait. Joanne, est-ce qu'il y a une chanson de ton répertoire qui te représente encore aujourd'hui et que tu adores chanter? Même si le disque de Félix Leclerc est sorti en 1988, je chante « Le petit bonheur » avec autant d'intensité, peut-être encore plus, parce que j'ai approfondi la chanson encore plus. Généralement, le défi d'un interprète, c'est de prendre une chanson, de se l'approprier sans la dénaturer. C'est ce que Félix Leclerc avait tant aimé avec l'album «Merci, Félix ». Donc, oui, on a changé les arrangements, mais Félix m'avait dit, «Vous avez une belle chanson, c'est comme une belle femme. On change les habits, ça demeure une belle femme. » Alors, c'est ce qu'il avait apprécié avec le travail qu'on avait fait avec ses chansons. Joanne, tu me sors le titre d'une chanson qui te représente ou qui exprime qui tu es. Avec le temps, qui va aller chercher un de mes côtés peut-être un petit peu plus sombre. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va à l'autre Qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie L'autre, on devinait au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes... Mais j'ai quand même un côté mélancolique. Il faut vraiment que je me parle pour dire que le passé est derrière moi. Souvent, je vais avoir tendance à penser au passé. Puis des fois, ça m'attriste un peu. Mais j'essaie de m'enlever ça assez rapidement de l'idée.